Dans les salons feutrés de cette boutique d'Abidjan, ils planent comme un air de cacao. A l'image de ces boîtes, à l'intérieur desquelles se dévoilent des créations originales. Une biscuiterie fine créée en 2021 par Awatouré, créatrice gastronomique. Lorsque j'ai débuté la collection des rails sablés, c'était super important pour moi d'inclure le cacao de Côte d'Ivoire parce que je voulais montrer que la Côte d'Ivoire est bien plus que des producteurs. Nous pouvons transformer et en plus de ça, nous pouvons faire des produits d'excellence à base des produits que nous produisons. Ce qui d'ailleurs lui a permis d'être répéré par une célèbre académie française et ainsi devenir l'une des ambassadrices du savoir-faire chocolatier ivoirien. Je suis la première et plus jeune ressortissante de l'Afrique de l'Ouest et aussi femme à intégrer la prestigieuse et élitaire Académie culinaire de France qui est une académie qui ne sélectionne que la crème de la crème des meilleurs pâtissiers, cuisiniers et producteurs dans les métiers de bouche de luxe international. De chocolat révisité dans l'arrière boutique où Awatouré réalise ce jour-là des biscuits enrobés de chocolat blanc. Donc là c'est que du chocolat 100% mais d'une Côte d'Ivoire, le plus cher et le meilleur. Mais sa palette est large car son cacao, elle l'infuse aussi en thé. Le but, donner à déguster l'authenticité du cacao local, très prisé dans le monde, sous différentes formes. Nous pouvons nous vendre à l'international mais de la meilleure des manières. Et c'est pour ça que nous avons entamé depuis aujourd'hui deux ans et demi notre formation pour la certification ISO. La quête est de l'excellence dans la transformation du cacao ivoirien. Un enjeu pour les artisans locaux et le gouvernement ivoirien qui entendent bâtir une réelle industrie afin de créer de la valeur ajoutée à l'exportation. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, ne transforme que 33% de sa production mais envisage atteindre 100% d'ici 2030. Pour cette campagne 2023-2024, le pays espère produire 1 750 000 tonnes de cacao. Une partie sera transformée dans des usines comme celle-ci, où arrivent en période de campagne des tonnes de matières premières. Des fèves qui sont contrôlées dès leur entrée à l'usine. Ce que vérifient ici Diakite Fousseni et ses collaborateurs, c'est leur niveau de séchage, car elle doit être débarrassée de toute l'humidité pour être admise, mais pas que. Quand tu regardes la matières, tu vois qu'il y a certaines impurités dedans. Pourtant, l'état de Côte d'Ivoire met beaucoup d'accent sur l'origine ivoire du cacao. C'est-à-dire que le cacao de Côte d'Ivoire doit être de très bonne qualité. Donc il faut faire passer ça à l'usine pour nettoyer ça très bien, enlever tout ce qui est impurité, afin de les reconditionner dans un sac export pour l'exportation. L'entreprise que pilote Diakite Fousseni travaille avec 1500 producteurs et 40 coopératives. Mais une bonne partie de leur production présente des défauts et n'est donc pas éligible à l'exportation. Et c'est là que l'entreprise entre en scène en transformant ces fèves rejetées en argent. Notre particularité, c'est qu'on ne jette rien. Nous, on utilise tout. Voilà, UNT, CCCI, c'est la coopérative qui exporte les fèves de cacao après le traitement. Et la société Diakite Fousseni transforme les dérivés de cacao en produits semi-finis. Des fèves qui suivent un autre circuit et qui sont collectées dans ces sacs. Un cacao, bien qu'il n'est pas humide, il rentre dans ce qu'on appelle le four, pour être séché, un certain nombre de degrés. Et il y a des fèves qui s'éclatent dans le four. Voilà, ça donne des brisures de cacao. D'abord, il y a la brisure de cacao, puis il y a la petite fève de cacao. Des fèves minuscules. Voilà, qui n'interviennent pas dans l'exportation qu'on rétient aussi. Ces brisures de cacao sont ensuite passées au torréfacteur qui en libère l'arôme. Puis ces grains de cacao sont broyés pour obtenir cette épaisse pâte, appelée masse de cacao, stockée dans une grande salle après un passage en chambre froide. Généralement, la masse, c'est la matière première du chocolat. Généralement. En l'état, cette masse, déjà commercialisable, peut encore être transformée. Pressée ici dans ces machines pour en extraire de l'huile de cacao, plus communément appelée beurre de cacao. Pour la masse de cacao, nous sommes à 2000 tonnes de produits transformés par un. Et pour le beurre, nous sommes autour de 1500 tonnes de produits transformés par un. C'est utilisé aussi par des sociétés de cosmétiques ici en Côte d'Ivoire et aussi à l'estérité à l'international. C'est un domaine qui est rentable dans la mesure où il y a ce qu'on appelle, nous on fait des éléments ajoutés sur le produit. Par exemple, les déchets de cacao qui se jetaient auparavant sont aujourd'hui transformés en produits semi-fini comme la masse, le beurre. L'entreprise, deuxième prix d'excellence de la meilleure initiative en matière de valorisation des productions végétales en 2023, entend répondre ainsi au message de l'incitation à la transformation lancée par l'État. S'investir dans toute la chaîne de valeur pour créer sur le plan local une économie d'échelle qui permettrait à l'État de Côte d'Ivoire de mieux valoriser son cacao et en tirer plus grand profit. Une ambition clairement affichée par le gouvernement ivoirien décidée à multiplier ses usines de transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada